Alors quand on parle de la Bible, la première question qu'il faut se poser c'est mais de quelle Bible parle-t-on ? On lit tous la Bible à la maison, on achète une Bible dans une librairie, et puis en fait on se rend compte très vite qu'il y a plusieurs traductions françaises de la Bible. Et ces traductions françaises, elles divergent parfois. Je prends un exemple dans Proverbe chapitre 10, verset 22. Si vous lisez la version seconde, la nouvelle Bible seconde, vous lisez « C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche, il n'y ajoute aucune peine. » Et puis si vous ouvrez ce même verset dans la traduction écuménique de la Bible, la taube, et bien vous lisez à peu de choses près la même chose, « C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, pas de problème. » Et puis la deuxième partie est différente, « Et le tourment n'y ajoutera rien. » Et là on se dit que ce n'est pas pareil. Dans la version seconde, on nous dit que Dieu n'ajoute aucune peine, il nous bénit, il n'ajoute aucune peine. Donc on peut se dire, une fois qu'on a la bénédiction de Dieu dans sa vie, et bien rien de mal ne peut nous arriver qui viendrait de Dieu. Donc si on a des problèmes dans notre vie, ça ne peut pas venir de Dieu. Et toute une théologie peut découler de cette affirmation. Alors que si vous prenez la traduction écuménique de la Bible qui dit « Le tourment n'y ajoutera rien », c'est-à-dire qu'une fois que Dieu nous a bénis, ça ne sert à rien que par nous-mêmes, par nos efforts, nous essayons d'accroître encore cette bénédiction, on ne peut pas mériter la bénédiction de Dieu. Rien qu'en comparant ces deux traductions françaises de la Bible sur ce même passage, on se rend compte déjà de toute la complexité de la lecture et de l'étude de la Bible. On se rend compte également que c'est difficile de rendre en français quelque chose qui est exprimé dans une langue ancienne, l'hébreu, l'araméen, le grec, qui sont les langues qui ont été utilisées pour rédiger la Bible. Alors ces traductions françaises de la Bible dont on vient de parler, la seconde, la taube, ce sont les traductions les plus courantes aujourd'hui, ce ne sont pas les premières traductions françaises. En fait, les plus anciennes traductions françaises complètes de la Bible datent du XVIe siècle de notre ère. Le XVIe siècle, c'est une période très importante parce que c'est la période de la réforme. C'est une période où un certain nombre de responsables religieux ont pour désir, notamment Luther, Calvin, ont pour désir de donner accès au texte biblique au plus grand nombre. Ils veulent que les croyants puissent lire eux-mêmes la Bible. A l'époque, la Bible a été traduite en latin, alors il fallait connaître le latin pour pouvoir la lire. A partir du XVIe siècle, il y a des traductions de la Bible qui sont faites dans différentes langues, et notamment le français. Ces traductions de la Bible, elles sont faites soit sur le latin, qui était la version la plus courante à l'époque, mais qui n'était pas la version originale de la Bible, soit directement à partir des langues dans lesquelles la Bible a été écrite, c'est-à-dire l'hébreu, l'araméen et le grec. Et donc, on s'est basé sur ces textes originaux pour traduire la Bible. Mais quand je dis qu'on s'est basé sur les textes originaux, en fait, il ne faut pas croire non plus qu'on a traduit les Bibles à partir des textes copiés de la main même des auteurs bibliques. Aujourd'hui, nous n'avons pas les textes qui ont été écrits par tel ou tel auteur de la Bible. Ce que nous avons, ce sont des copies, et des copies de copies qui ont traversé les siècles. Si on regarde les plus anciennes Bibles complètes en hébreu ou en grec, alors on peut remonter encore le temps. Tout à l'heure, on était au XVIe siècle de notre ère. On peut encore remonter d'un demi-millénaire, puisque la plus ancienne Bible hébraïque complète, elle date de l'an 1000 de notre ère, à peu près. La plus ancienne Bible grecque complète, elle date à peu près du milieu du premier millénaire de notre ère, mais dans tous les cas, ce sont des gros manuscrits qui sont de plusieurs siècles postérieurs à la rédaction de la Bible. Alors si on veut s'approcher encore un petit peu de l'époque de la rédaction de la Bible, on peut arriver à peu près au tournant de notre ère, à l'époque de Jésus, quelques siècles avant et après, disons deux ou trois siècles avant, deux ou trois siècles après, où là on va trouver des manuscrits qui sont pour la plupart assez fragmentaires, mais qui nous permettent de nous rapprocher au plus près de l'époque de rédaction de la Bible. Le livre de la Bible dont on a un manuscrit complet qui est le plus ancien, c'est le livre d'Isaïe, où on a un très beau rouleau découvert à Qumran, au bord de la mer morte, qui date environ 100 ans avant Jésus-Christ. Et là, si vous déroulez ce rouleau qui fait plus de 7 mètres de long, si vous le déroulez en entier, et bien là vous avez le texte complet du livre d'Isaïe. Et ça, c'est le plus loin que l'on puisse remonter dans le temps pour accéder au texte de la Bible. Alors, si on compare ces plus anciens manuscrits de la Bible, je parlais du livre d'Isaïe par exemple, il y a ce grand rouleau, mais on a trouvé d'autres exemplaires du livre d'Isaïe parmi les manuscrits de la mer morte. Donc, si on compare tous ces témoins anciens du texte biblique, on peut s'interroger sur leur fiabilité, on peut se demander s'ils correspondent au texte qui nous est parvenu à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des différences entre eux ? Et la réponse est oui. Quand vous comparez des manuscrits de la Bible, vous observez des différences. Je vous prends un exemple. Dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 9, on a découvert un manuscrit, là encore dans les grottes de Qumran au bord de la mer morte, c'est là qu'on a les plus anciens manuscrits de la Bible, et sur ce manuscrit, on nous dit que Josué arrive à Gabaon à l'improviste, et on nous dit qu'il a marché toute la nuit depuis Gilgal. Alors, pour resituer le contexte de cette histoire, Josué et le peuple campent à Gilgal qui est à côté de Jéricho, les Gabaonites sont dans la montagne, ils ont conclu une alliance avec le peuple, ils se font attaquer, et en vertu de l'alliance qu'ils ont conclue avec Josué et le peuple d'Israël, ils les appellent à la rescousse. Et bien dans ce petit manuscrit, ce petit fragment, qui n'est vraiment pas gros, qui fait quelques centimètres, et bien en fait, le verbe n'est pas le même que celui que nous avons dans nos Bibles aujourd'hui, ou disons dans le texte définitif, le texte hébreu final, celui dont je parlais tout à l'heure, qui date de l'an 1000 de notre ère. Ce texte final dit qu'ils sont montés toute la nuit depuis Gilgal, alors que là, ce n'est pas le verbe monter, c'est le verbe marcher. Alors vous allez me dire, ce n'est pas une différence flagrante, et c'est vrai, quand on compare ces manuscrits, en général, les différences qu'on observe, ce sont des différences de détails, mais à mon avis, elles sont révélatrices parce qu'elles nous montrent l'effort que font les rédacteurs de la Bible pour parfaire le texte. L'idée, c'est de dire, comment est-ce que je peux améliorer le texte ? Alors, en quoi est-ce que ça peut améliorer le texte de passer du verbe marcher au verbe monter ? Eh bien d'abord, on nous dit que ça leur prend toute la nuit, déjà, pour arriver, donc ils ont marché toute la nuit, ils arrivent avec tout leur fatras, ils sont fatigués, et si vous lisez la suite du texte, dans Josué chapitre 10, vous allez voir qu'ils vont remporter une victoire qui est miraculeuse. Et le but de l'auteur de ce passage, c'est de nous raconter que cette victoire, ce n'est pas le fait de la force du peuple, parce qu'on pourrait dire humainement, c'est impossible de remporter cette victoire, mais qu'en fait, la victoire, elle est donnée par Dieu, la victoire est miraculeuse. Et donc, si non seulement le peuple a marché toute la nuit, mais qu'en plus de ça, ça montait, il y avait du dénivelé, c'est encore plus prodigieux, c'est encore plus impossible, ça montre encore plus le caractère miraculeux de cette victoire. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'à un moment donné, un rédacteur a dit, je vais remplacer le verbe marcher par le verbe monter. Et il a raison par ailleurs, parce que si vous allez visiter les sites archéologiques sur place, vous verrez que Géricault, c'est à 200 mètres à peu près sous le niveau de la mer, donc on est vraiment très bas, dans la plaine, et Guilgal, c'est en altitude, on est au moins à 800 mètres d'altitude, il y a plus de 1000 mètres de dénivelé, si vous voulez. Donc, je ne sais pas si vous avez habitué de faire de la montagne, mais vous verrez quand même, il faut le faire, 1000 mètres de dénivelé, de nuit, avec toutes ces armes, tout ça, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, par ce petit fragment de manuscrit de la mer morte, eh bien, on peut voir quelle était la première phase de rédaction de ce texte, et comment, à un moment donné, on a modifié le texte pour l'améliorer. Alors ça, c'est un exemple parmi des milliers, en fait. C'est-à-dire que chaque livre de la Bible connaît comme ça tout un tas de phases rédactionnelles, où il y a un premier rédacteur qui vient rédiger un noyau, un deuxième arrive derrière pour le compléter, et puis comme ça, sur une période de temps assez longue, jusqu'au tournant de notre ère, en fait, on continue à améliorer le texte, parfois de façon très minime, on n'en est plus aux grosses œuvres, on en est aux finitions, mais on cherche vraiment à rendre le texte biblique parfait, et c'est comme ça qu'on arrive au texte dont nous avons hérité aujourd'hui. Alors, quand on compare ces données matérielles, et là, ce que je vous présente, c'est vraiment les faits, c'est la documentation, on peut, du coup, se poser la question de l'inspiration des Écritures, en disant, mais si Dieu a inspiré ces textes, comment se fait-il que quelqu'un s'amuse à remplacer un mot ? Aujourd'hui, on ne se permettrait pas de faire ça. Moi, lecteur moderne de la Bible, je ne vais pas dire, tiens, allez, je vais remplacer tel verset par tel eau, je vais le déplacer à tel endroit, ça sonne mieux comme ça. On n'a plus ce regard sur le texte biblique. Mais, à l'époque de la Bible, jusqu'au tournant de notre ère, on le faisait volontiers. Et à mon avis, ça n'a rien d'incompatible avec la notion d'inspiration du texte. On pense vraiment que ces Écritures sont d'origine divine, et que les rédacteurs ont cette mission de transmettre cette parole à leur contemporain, mais en même temps, cette parole, elle est véhiculée par une langue qui est humaine, qui a son propre génie, chaque auteur a sa propre façon de s'exprimer, il s'adresse à ses contemporains dans des mots qu'ils comprennent. Et donc, ils sont vraiment les artisans de ce texte, ils sont les véritables auteurs de ce texte, ils sont, me semble-t-il, conscients de la mission qui est la leur, mais c'est précisément parce que le texte est inspiré, précisément parce que le texte doit avoir une certaine autorité dans les communautés religieuses, qu'il faut faire en sorte que le texte soit exemple d'erreur, il faut le parfaire, il faut le parachever, et c'est précisément parce que ce texte a cette autorité qu'on vient le corriger. Alors que pour nous, aujourd'hui, ça semble paradoxal, on dit non, si c'est un texte inspiré, canonique, il y a une autorité, on n'y touche pas, eh bien je pense que dans l'Antiquité, c'est le contraire. Précisément parce que le texte a cette autorité, eh bien on va le retoucher. Avec ces exemples, on se rend compte de la difficulté qu'on a à traduire la Bible en français. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de celui qui a pour mission de traduire la Bible en français, il passe d'une langue à une autre, d'une documentation à une autre, avec des manuscrits qui peuvent avoir des variantes entre eux, donc qu'est-ce qu'il va choisir, quel est le manuscrit qui va lui servir de source, s'il y a des différences entre ces manuscrits, de quelle époque il va les prendre, comment est-ce qu'il va lire tel ou tel mot, il y a tout un tas de difficultés liées à la copie, par exemple pour l'hébreu, les manuscrits les plus anciens ne notent que les consonnes, pour le grec, les manuscrits les plus anciens ne mettent pas de séparation entre les mots, donc en fait il y a tout un travail déjà à faire de compréhension du texte qui n'est pas évidente. Et puis, sur le fond, quand on passe d'une langue à l'autre, on passe d'un univers à un autre. On dit toujours traduire c'est trahir. D'une certaine manière c'est vrai, c'est vrai aujourd'hui, vous passez de l'anglais ou l'allemand ou l'italien au français ou à l'espagnol, de toute façon, il y a des choses que vous pourrez exprimer plus facilement dans une langue que dans une autre. C'est encore plus vrai pour des langues anciennes, qu'on connaît de façon partielle uniquement, il y a des mots qui n'apparaissent qu'une seule fois, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent dire, et puis d'autres mots où on saisit assez bien leur sens dans la langue source, mais comment les restituer en français ? Et ça joue sur tout un tas de mots de vocabulaire qu'on trouve dans la Bible en français. Je ne sais pas, par exemple en hébreu, la transgression, l'idée de transgresser, de pécher, va être exprimée par exemple, un des mots qui est utilisé pour ça, c'est simplement l'idée de traverser, on passe de l'autre côté. Donc c'est très visuel, on s'imagine que quelqu'un est passé de l'autre côté, et la repentance est exprimée par un verbe qui veut dire revenir. Et ce sont les mêmes verbes qu'on utiliserait pour désigner, je ne sais pas, parler d'un chat ou d'un mouton qui est passé de l'autre côté de la clôture et qui revient. On va utiliser les mêmes mots de vocabulaire. Et en français, on a des termes plus abstraits, le péché, la repentance. Et c'est vrai que du coup c'est difficile pour le traducteur de dire qu'est-ce que je vais choisir pour désigner en français ces réalités. En grec, on a des problèmes similaires avec, par exemple, pour désigner la résurrection, de temps en temps on va utiliser le verbe se lever ou se réveiller. Donc on va dire que Jésus s'est relevé d'entre les morts, qu'il s'est réveillé d'entre les morts, alors qu'en français on va plutôt avoir tendance à dire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc c'est toujours la difficulté pour le traducteur de dire comment je vais restituer dans ma langue, le français, quelque chose qui a été exprimé dans un autre univers, dans une autre culture. La langue c'est le reflet de la culture, de la pensée. On se dote de vocabulaire pour exprimer sa façon de penser. Et donc chaque langue est unique et aucune traduction française, finalement, ne peut rendre de façon parfaite toutes les subtilités de l'hébreu, de l'araméen ou du grec. C'est pour ça que c'est utile de pouvoir comparer différentes traductions françaises de la Bible et puis bien sûr l'idéal d'étudier les langues bibliques. Chaque langue véhicule un univers qui est le sien, un univers culturel, la représentation qu'on se fait du monde, pas simplement de la géographie mais aussi du temps. Par exemple, en hébreu, les conjugaisons n'expriment pas le temps. En français, on a passé, présent, futur, je suis allé, je vais, demain j'irai. On peut exprimer la temporalité directement dans la conjugaison. En hébreu, ça n'est pas possible. On n'a pas ressenti le besoin de se doter de plusieurs conjugaisons pour exprimer le temps. On va avoir deux conjugaisons principales, l'une qui va plutôt exprimer un état, la stabilité, l'autre qui va plutôt exprimer l'action, mais sans la situer dans le temps. Donc on a des aspects, mais pas des temps. Alors il va falloir jouer avec la syntaxe et puis le contexte. Donc quand vous racontez une histoire dans la Bible, une histoire d'un patriarche, Abraham, Moïse, vous pouvez la raconter au passé. Moïse se leva, il partit, il arriva. Vous pouvez la raconter au présent. Moïse se lève, il part, il rencontre, il dit. Vous pouvez même la raconter au futur. Évidemment, nous on sait que ce sont des histoires passées, donc on ne va pas traduire ça au futur en français. Mais d'une certaine manière, pour les rédacteurs de la Bible, ce n'est pas ça l'important. C'est vraiment la façon dont on va raconter l'histoire, l'enchaînement des événements, et on va davantage s'intéresser aux circonstances, au contexte, à la ponctualité d'une action ou à sa durée. Donc c'est juste comme ça, voilà, donner un exemple pour montrer à quel point rentrer dans une langue, c'est vraiment plonger dans un univers totalement différent du ciel. Le mot Bible lui-même nous révèle la pluralité de la Bible. En fait, le mot Bible en français vient du latin, biblia, qui lui-même vient du grec, et sauf qu'en grec, c'est du pluriel. En français, c'est du singulier, la Bible, une Bible. En fait, le mot lui-même vient d'un mot grec qui est du pluriel, et du coup, il faudrait plutôt le traduire par bibliothèque, en fait. La Bible, c'est une bibliothèque, c'est une collection de livres. Et ça, c'est vraiment indispensable lorsqu'on lit la Bible, on ne lit pas un livre, on lit une bibliothèque, une collection de livres. Et ces livres ont été rédigés à des époques différentes, par des rédacteurs différents, dans des milieux différents, en employant des styles et des genres différents, pour s'adresser à des publics différents, et expliquer des choses différentes. Alors, il y a une cohérence d'ensemble. C'est sûr que la Bible, elle est là pour nous parler de Dieu, du rapport de Dieu à l'homme, et de notre rapport, finalement, aujourd'hui, en tant que croyant à Dieu. Mais la façon de s'y prendre est multiple en fonction de chaque rédacteur qui va pouvoir utiliser ses mots, sa langue, on disait effectivement, on passe d'une langue à l'autre, il y a différentes langues. Eh bien, il va mettre en œuvre sa façon de penser, sa culture, sa langue, son univers, pour nous parler de son expérience, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il veut nous partager à propos de Dieu et de ce que nous pouvons apprendre, nous, sur cette révélation divine et cette rencontre entre Dieu et les hommes. Du coup, si on met côte à côte tous ces livres qui composent la Bible, cette grande bibliothèque, on se rend compte que certains ont été écrits il y a très très longtemps, peut-être, je ne sais pas, peut-être même mille ans avant Jésus-Christ, déjà, on commence à écrire certaines choses, et puis jusqu'à après Jésus, donc sur plus de mille ans. La Bible, c'est vraiment toute une bibliothèque qui a été écrite sur plus de mille ans. Dans la Bible, on peut observer certains rédacteurs ou certains livres mentionnés d'autres livres. Donc on voit que certains auteurs connaissent d'autres livres. Évidemment, la réciproque n'est pas vraie. Les livres qui ont été écrits avant ne connaissent pas ceux qui ont été écrits après. On peut imaginer que certains livres aient été copiés à peu près à la même époque, mais dans des milieux différents, pour présenter des visions différentes ou des aspects différents. C'est pour ça que parmi cette collection de livres, on a parfois l'impression qu'il y a une redondance. On va vous raconter plusieurs fois l'histoire de David et Salomon dans, d'une part, le livre de Samuel, et puis d'autre part, le livre des Chroniques. Ou bien, dans le Nouveau Testament, on va vous raconter plusieurs fois la même histoire de la vie de Jésus dans plusieurs évangiles différents. Pourquoi est-ce qu'il y a cette pluralité ? Et c'est doublant, d'une certaine manière. En fait, c'est parce que ce sont des rédacteurs différents qui s'adressent, soit qui ont vécu à des époques différentes, soit qui ont vécu à la même époque, mais qui s'adressent à des communautés différentes et qui, du coup, veulent présenter un aspect différent, un aspect particulier, spécifique, et c'est ce qui permet d'avoir cette complémentarité, c'est-à-dire non pas cette opposition. Il ne s'agit pas de dire « Ah, mais alors on va mettre en opposition le livre des Chroniques et le livre des Rois » ou « On va mettre en opposition l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc en allant chercher les différences qu'il peut y avoir entre ces livres ». En fait, c'est avant tout une richesse, une complémentarité. Ça nous montre la pluralité de la révélation divine et de l'expérience de la foi. C'est-à-dire que chacun fait sa propre expérience de la foi et a sa vision des choses. Et en fait, ces différents portraits sont complémentaires. La présence de livres qui peuvent avoir des contradictions ou même tout simplement le fait qu'il y ait des doublons, on peut considérer que c'est du gâchis de papier à un moment donné. Et c'est vrai que dans certaines communautés religieuses, on a décidé de faire une sélection. On a dit « Nous, par exemple, pour l'histoire des rois d'Israël, on va prendre le livre des Chroniques et c'est tout. » Ou alors pour le Nouveau Testament, on va dire « Nous, notre évangile, c'est celui-là. » Ou alors on va essayer à un moment donné de faire une compilation des quatre évangiles. Ça s'appelle le « Diathésarone ». On dit « On va faire une synthèse pour éviter d'avoir des redites. » En fait, toutes ces tentatives, curieusement, n'ont pas bien marché. Manifestement, ce n'est pas comme ça que les communautés religieuses vivent leur foi et ont cette approche des Écritures. D'une certaine manière, cette pluralité dans le texte biblique lui-même n'a pas été perçue comme quelque chose qui pénalise ou qui discréditerait la Bible ou lui ferait perdre une forme d'autorité, y compris quand il y a des contradictions, mais au contraire comme une forme de richesse. Alors après ça, chaque communauté s'est positionnée à une époque en disant « Nous, voilà les livres dont nous reconnaissons l'autorité. » On le voit à l'époque de Jésus, par exemple, dans le judaïsme de l'époque de Jésus, tout le monde ne reconnaît pas l'autorité de tous les livres. Bon, pour le Pentateuch, en général, il n'y a pas de problème. Les cinq premiers livres, ce qu'on appelle la loi de Moïse, tout le monde reconnaît leur autorité. En général, les psaumes, à peu près tout le monde est d'accord, mais encore faudrait-il savoir lesquels, puisque quand on regarde les manuscrits les plus anciens des psaumes dans les grottes de Qumran, eh bien, ils n'ont pas tous les mêmes psaumes. Et il y a même certains psaumes qui sont en plus de ceux que nous avons dans nos bibles ou qui ont disparu entre-temps ou qui ne sont pas au même endroit. Donc, voilà, même quand on reconnaît un livre, il y aurait matière à débat. Et puis, finalement, certains vont reconnaître d'autres livres prophétiques, pas d'autres. Certaines communautés vont reconnaître le livre d'Enoch, qui est bien attesté par les manuscrits de la mer morte, mais sauf que, finalement, nous, en Occident, on n'a pas reconnu. Donc, si vous trouvez votre Bible en français, vous ne trouverez pas le livre d'Enoch. Si vous allez en Éthiopie, chez les chrétiens orthodoxes en Éthiopie, dans leur Bible, il y a le livre d'Enoch. Donc, en fait, chaque communauté religieuse du judaïsme ou du christianisme s'est positionnée à un moment donné de son histoire pour dire, eh bien, voilà, nous, les livres dont nous reconnaissons l'autorité et que nous mettons dans nos bibles. On appelle ça le canon. Alors, quand on regarde les manuscrits les plus anciens, on peut se dire, tiens, est-ce qu'il y a des indices de l'autorité de ces livres ? Qu'est-ce qui nous permet de savoir, si je prends, par exemple, les manuscrits de la mer morte, quels sont, parmi les manuscrits de la mer morte, ceux qui avaient le plus d'autorité et ceux qui avaient le moins d'autorité ? Est-ce qu'il y a des critères ? Alors, oui, on peut imaginer plusieurs critères. Le critère le plus simple, c'est le nombre de manuscrits, c'est le nombre de copies. On se dit, forcément, si j'ai 40 exemplaires du livre des psaumes, c'est que le livre des psaumes est vraiment un livre important alors que le livre de Josué, il y a deux exemplaires du livre de Josué. On se dit, il n'y avait pas un très grand intérêt pour le livre de Josué. Donc, ça peut être un critère. Mais ça ne peut pas être le seul non plus. En fait, il faut en combiner d'autres. Par exemple, on a des manuscrits qui ont été traduits. On disait tout à l'heure, on traduit la Bible en français, mais déjà dans l'Antiquité, on traduit la Bible qui a été rédigée en hébreu. On l'a traduit en araméen parce que certaines personnes des Juifs ne connaissent plus l'hébreu mais ils parlent araméen ou alors ils parlent grec. Donc, on va traduire en grec pour eux. Et donc, si on prend le temps de traduire un livre dans une langue, c'est qu'on suppose qu'il en vaut la peine. Donc, ça, c'est aussi un argument qu'on peut utiliser. D'autres arguments encore, c'est le fait de copier des extraits de ces livres sur des petits objets, notamment ce qu'on appelle les phylactères, les mésouzotes et les téfilines. C'est les petites boîtes qu'on met sur le front ou autour des poignets ou sur les encadrements de porte. Et là, on a des versets. On se dit, tiens, si on met ces versets, c'est qu'ils ont de l'autorité. On a également des commentaires. Parmi les manuscrits de la mer morte, on a des commentaires de certains livres. Par exemple, un commentaire du livre d'Abbacuc. Donc, on cite le verset d'Abbacuc et on dit, voilà l'explication de ce verset et puis on passe au verset suivant. Donc, on fait un commentaire linéaire verset par verset. Ça me prouve qu'on considère que le livre d'Abbacuc a une autorité. Parfois, on n'écrit pas un commentaire dans son entier mais on le cite. C'est-à-dire, j'argumente, je développe un aspect théologique et je dis, ben voilà, ainsi dit le prophète Esaïe et je cite le prophète Esaïe. Bon, ça veut dire que j'estime que le prophète Esaïe a de l'autorité. Et on le voit également dans le Nouveau Testament, justement, où les auteurs du Nouveau Testament viennent invoquer l'autorité de tel ou tel prophète pour étayer leur argumentation. Ça, c'est aussi un indice de l'autorité qui était accordé à ces livres-là. Et puis, on observe même parmi les manuscrits de la Mère Morte le début d'une forme de compilation des livres. C'est-à-dire, pas simplement, on disait que la Bible c'est une bibliothèque, il y a plein de livres, on commence à regrouper ces livres. Et ça, c'est intéressant, c'est un phénomène qui est tout nouveau, tout frais à l'époque de Jésus, au début de notre ère. On dit, tiens, par exemple, justement, l'Exode, la Genèse et l'Exode, peut-être on va les copier ensemble sur un même rouleau l'un après l'autre parce qu'on considère qu'ils forment un tout, qu'ils n'ont pas simplement une autorité individuellement mais ensemble. Pareil pour les douze petits prophètes qui sont copiés ensemble sur un même rouleau. Et ça, pour moi, c'est intéressant parce que c'est assez révélateur de la vision qu'on a de l'autorité des Écritures. Pas simplement un livre individuellement peut avoir une autorité mais c'est cet ensemble de livres qu'il faut lire et qui va peut-être se compléter, qu'on va pouvoir mettre en dialogue les uns par rapport aux autres, y compris dans leurs orientations différentes, voir leurs contradictions et que c'est ensemble qu'ils vont pouvoir avoir une autorité scripturaire.